Et salut tout le monde ! Alors là, on s'attaque à un gros morceau ! Tyrannosaurus rex, certainement le plus célèbre de tous les dinosaures. Popularisé grâce au premier Jurassic Park et par une tonne de documentaires, jeux vidéo, jouets, etc. Tout le monde connaît ce dino, et c'est bien normal ! 13 mètres de long pour 5 mètres de haut tout en muscles portant un crâne d'environ 1,50 m, ça impressionne pas mal ! Non mais sérieusement, le crâne à lui tout seul a la taille minimale pour faire toutes les attractions de Disneyland ! C'est fou ! Bref, tout le monde connaît le T-Rex, et à la fois presque personne ! Hum, c'est profond ça ! Se visualiser la bête c'est une chose, mais comment vivait-il réellement ? Était-il vraiment le super prédateur ultime que l'on nous décrit partout ? Nous allons voir dans cette vidéo que des récentes recherches grandement aidées par les nouvelles technologies qui nous montrent le vrai visage de ce monstre ! Alors accrochez-vous bien, et c'est parti pour 5 vérités sur Tyrannosaurus Rex ! Ne faites plus un seul geste, sa vision est basée sur le mouvement ! Vraiment ? Reconstituer un corps avec tous ses tissus mous à partir de simples eaux fossilisées, c'est déjà un vrai challenge en soi ! Alors reconstituer des comportements Je peux pas, je peux pas, tu vois, je peux pas ! Ou presque ! T-Rex nous a fourni de très 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 bons fossiles, et notamment des crânes complets ! Comme celui de Sue, l'un des spécimens les plus complets jamais trouvés ! Grâce à ces restes, il devient enfin possible de reconstituer le cerveau de Tyrannosaurus ! Mais comment qu'on fait ? L'imagerie 3D a révolutionné la paléontologie ! Auparavant, pour regarder l'intérieur d'un fossile, on était obligé de le couper, de le polir, de le broyer, en bref, de le sacrifier sur l'autel sacré de la science ! Sushi ouhaha ! A présent, c'est totalement différent ! Pour ne pas les détruire, les fossiles sont scannés dans un appareil appelé tomographe à rayon X. Le principe est simple. Prenons par exemple une patate. Cette petite patate est placée dans le tomographe entre deux éléments. D'un côté, un tube envoie des rayons X, qui traverse la patate de part en part jusqu'à atteindre une surface réceptrice. Le résultat obtenu par ce procédé résulte en des centaines d'images en 2D appelées radiographies. En fait, chaque radiographie correspond à une tranche de pommes de terre. Les couches assemblées ensuite sur un logiciel vont former un modèle en 3 dimensions. Si ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi ressemble l'asticot vivant dans la patate, je n'ai plus qu'à analyser les radiographies et, tranche par tranche, reconstituer en 3D notre petit asticot. A la fin du processus, notre patate et son petit asticot sont toujours entiers. Ce sont les pommes de terre à chair jaune, couteau jaune. Revenons à notre fossile. Pour reconstituer son cerveau, le crâne de sou a été scanné selon le même procédé. Seul léger changement, le crâne faisant 1m40, les américains ont utilisé un appareil pour scanner les moteurs d'avion et de tank. En 2000, Christopher Brochu, un paléontologue, propose la première reconstitution 3D d'un cerveau de T-Rex. Suivi d'une tonne de travaux permettant, 22 ans plus tard, de reconstituer le comportement de Tyrannosaurus rex. Le cerveau ressemble à celui d'un reptile actuel classique vivant sur la terre ferme. Les débroules présentes à l'avant du cerveau sont les bulbes olfactifs, spécialisés, comme leur nom l'indique, dans l'odorat. Et bien à l'instar des serpents ou des varants, les bulbes du T-Rex sont énormes et représentent 50% du volume cérébral total. Tandis que le sommet du museau est parcouru d'une multitude de canaux. L'odorat était donc particulièrement développé chez l'animal. Si l'on se penche un peu plus vers son oreille, on peut apercevoir une structure très développée appelée l'agéna. Cette structure est très utile chez les reptiles modernes pour entendre les sons. Son audition était donc relativement performante. Louis, check. L'odorat, check. Et la fameuse acuité visuelle dans tout ça. Et bien les yeux sont quant à eux dirigés vers l'avant du museau. Ce qui autorisait le T-Rex à, comme nous, avoir une vision en trois dimensions de son environnement. Et donc à mieux apprécier les distances, contrairement à un cheval par exemple. J'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. En ce qui concerne le fait de percevoir les mouvements, et bien on n'en sait rien. Mais on n'a absolument aucun élément nous indiquant que Tyrannosaurus ne pouvait pas être capable d'observer un steak humain immobile. En parlant de steak, une question trotte dans la tête de nombreux scientifiques depuis des lustres. Est-ce que T-Rex était un chasseur ou un charognard ? Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Et bien deux éléments semblent confirmer qu'il était un chasseur hors pair. Tout d'abord sa vitesse de course. Alors là, les paléontologues ne sont pas vraiment d'accord entre eux. Principalement parce qu'aucune série d'empreintes de T-Rex en plein sprint n'a été retrouvée. Les modèles biomécaniques sont donc assez incertains et font état d'une vitesse de pointe allant de 20 à 70 km heure. On est donc sur un grand écart option Jean-Claude Van Damme à ce niveau là. Là où tout le monde s'accorde, c'est que même si T-Rex courait comme un américain asthmatique à la sortie du Burger King, c'était toujours plus rapide que ses proies. Ses proies d'ailleurs, parlons-en. Des milliers de races de dents ont été retrouvées principalement sur deux groupes d'herbivores. D'un côté, les adrosaures et de l'autre, les cératopsiens, dont le célèbre tricératope se fait partie. Et vu la morphologie de ces derniers, on ne peut pas vraiment dire que l'on soit face à des sprinteurs kenyans. Ce type n'est pas un athlète. Par ailleurs, plusieurs fossiles de ces animaux, et notamment ce dernier, témoignent d'un comportement de chasse chez T-Rex. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je vais te le dire ce qui s'est passé. Ici, une dent de tyrannosaure est venue se planter directement dans la vertèbre d'un adrosaure. Seulement, par je ne sais quel miracle, l'adrosaure s'en est sorti. Et l'os a cicatrisé. Alors, à moins que le T-Rex ait surpris l'herbivore en pleine séance de bronzage estival, il y a assez peu de chances pour que l'adrosaure se soit laissé faire. D'ailleurs, quand je dis par je ne sais quel miracle, c'est un doux euphémisme. En effet, la morsure de Tyrannosaurus rex est monstrueusement puissante. La plus puissante de tous les dinosaures. Les mâchoires pouvaient exercer une pression allant jusqu'à 6 tonnes. C'est tout simplement le poids d'un gros éléphant. Et comment sait-on ça ? Les paléontologues ont reconstitué la musculature du T-Rex à partir de l'empreinte des tendons et des muscles laissés sur les os. En appliquant ensuite de la physique beaucoup trop compliquée sur ces reconstitutions, les scientifiques ont pu modéliser la puissance de la mâchoire. Une puissance inouïe, couplée à une autre arme mortelle, les dents. Contrairement à nombre de dinosaures carnivores, les dents du T-Rex ne sont pas pointues et acérées, mais plutôt de la forme d'une grosse banane. Des dents qui s'insèrent très profondément dans la mâchoire, dans laquelle on trouve tout un attirail de nerfs et de vaisseaux sanguins consacrés à une seule chose, nourrir des monstrueuses dents de 30 cm. Ces dernières, solidement ancrées dans la mâchoire, semblent avoir été faites pour ne pas casser pendant que la proie se débattait. Loin du gros dino pâteau à la recherche de charogne à voler, le T-Rex semble plutôt être bâti pour prédater des gros herbivores, les maintenir dans sa gueule jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, le T-Rex, ça devait faire sacrément peur. Et rien de mieux qu'un bon gros cri bien strident à la Jurassic Park pour faire encore plus peur. Son cri d'ailleurs, parlons-en. Eh bien attention, révélation de fou ! Attends la suite ! On en sait, strictement, rien ! Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Plus sérieusement, il faudrait trouver un organe osseux spécialisé comme chez les oiseaux pour pouvoir reconstituer leurs cris. Mais en leur absence, c'est impossible. Je crois que je pouvais le faire. Par contre, souvenez-vous que son oreille pouvait parfaitement capter les sons et que les dinosaures sont un grand groupe d'animaux incluant également les oiseaux. Une grande famille chez qui les vocalisent sont essentiels pour leur communication. Il est donc fort probable que via l'audition, mais aussi l'odorat, les T-Rex se repéraient durant certaines saisons. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien pour... Je veux faire l'amour ! Le possible cri pouvait également servir de message légèrement agressif pour dire « Ici, c'est mon territoire ! » À l'instar de certains grands prédateurs actuels comme le tigre, peut-être que les T-Rex gardaient pour eux tout seuls de grands territoires. Bon, ça fait beaucoup de « peut-être », « possiblement », « il est probable ». En bref, bienvenue dans le monde merveilleux des fossiles et de leur interprétation. Après, certains scientifiques font du « peut-être » leur marque de fabrique. À l'instar de ces derniers qui ont estimé le poids maximal de T-Rex à 15 tonnes. Ça fait beaucoup là, non ? Alors justement, quelle taille pouvait atteindre le T-Rex ? Jusqu'alors, les plus gros spécimens étaient Sue et Scotty. Un gros T-Rex dont le poids est estimé autour des 8 tonnes. Pour calculer leurs âges, les paléontologues ont compté les stris de croissance visibles dans les eaux, comme lorsque l'on veut déterminer l'âge d'un arbre en regardant son tronc. L'âge de Scotty a difficilement été estimé à 30 ans. Difficilement, car Scotty a, en termes scientifiques, douillé ses grands morts à la fin de sa vie. En effet, par rapport aux dizaines de traces de morsures, fractures et autres infections osseuses présentes sur ces fossiles, Scotty était sûrement très vieux pour un T-Rex au moment de sa mort. Or, ces scientifiques nous expliquent qu'il existait sûrement, peut-être, possiblement, des T-Rex encore plus vieux et donc encore plus gros. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Pourquoi ces paléontologues pensent-ils ça ? Eh bien, le truc de chouette avec le T-Rex, et de manière plus générale avec les Tyrannosauridés, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de leurs fossiles. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Des milliers de spécimens de tous les âges. Ce qui nous permet de reconstruire la courbe de croissance de ce groupe d'animaux. Ce que l'on observe, c'est que ces dinos ont un pic de croissance pendant l'adolescence, un peu comme nous finalement, et qu'à l'âge adulte, les individus continuent légèrement à grandir jusqu'à leur mort. Après, comme dit précédemment, T-Rex devait avoir beaucoup de mal à franchir les 30 balais. Je suis vieux. Certainement parce qu'une bestiole aussi puissante avait un métabolisme fonctionnant à balles, et un squelette qui avait du mal à supporter un poids aussi imposant après 30 ans d'une riche existence. Une existence qui commence sur les chapeaux de roue, avec un juvénile que l'on a longtemps confondu avec une espèce à part entière. Lorsque pour la première fois des restes d'un petit carnivore ressemblant beaucoup à un T-Rex ont été décrits, les paléontologues ont alors créé un nouveau genre à part entière appelé nano-tyranus, cousin miniature de Tyrannosaurus. Sauf que ces nano-tyranus étaient en réalité de jeunes T-Rex. Les scientifiques s'en sont aperçus en observant l'intérieur des os de plusieurs spécimens, ce qui invalide complètement le genre nano-tyranus. RIP. On est donc face à un monstre quasiment parfait, un prédateur d'une puissance jamais égalée sur la terre ferme. On n'a jamais vu une pareille chose. Pourtant, il y a 65 millions d'années, il a fait partie des premiers dinosaures à disparaître brutalement pendant la crise crétacé-tertière. Vous savez, les volcans, la météorite, tout ça, tout ça. Si plein d'animaux ont survécu à cette crise, pourquoi le T-Rex a disparu ? Eh bien justement parce que le T-Rex était trop parfait. Entre le Jurassique et le Crétacé, le climat et les environnements sont relativement stables. Les animaux se lancent donc dans une course à l'armement jusqu'à atteindre le summum durant la deuxième partie du Crétacé. Jamais les animaux terrestres n'ont atteint une taille aussi démesurée, notamment chez les herbivores avec des espèces pouvant atteindre les 40 mètres de long. Énorme ! Et justement, pour nourrir de telles machines, il faut beaucoup de ressources. Or, privés d'une partie de leur livraison Uber Eats pendant la crise, ce sont les dinosaures les plus impressionnants et notamment le T-Rex qui ont disparu en premier. Seuls quelques dinosaures vont survivre et ceux-là, vous les connaissez déjà. La théorie de l'évolution n'est donc pas la loi du plus fort comme on l'entend trop souvent, mais simplement de l'être vivant suffisamment adapté pour survivre et se montrer résilient en cas de crise. Regardez par exemple le Nautil. Il n'est pas bien grand, il se cogne absolument partout parce qu'il se déplace en marche arrière, et pourtant sa famille survit à toutes les crises depuis plus de 400 millions d'années. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Ouh ! Cette vidéo était plus longue que d'habitude et pourtant, sachez que je n'ai qu'effleuré la surface. Tyrannosaurus Rex est une des nombreuses créatures fascinantes ayant peuplé notre planète et l'on pourrait en parler pendant des heures. C'est aussi une des nombreuses créatures à avoir été scientifiquement massacrée sur les écrans et ça, ça sera bientôt l'objet d'un nouveau format sur cette chaîne. Mettez d'ailleurs en commentaire quel film, série ou encore jeu vidéo vous voudriez que nous parlions dans de futures vidéos. Encore merci et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. En attendant, portez-vous bien et à très 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 bientôt !